Dans le potager, il y a bien sûr les légumes feuilles, les légumes racines, les légumes graines, mais 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 les légumes fleurs, eh ben oui, il y a aussi les fleurs, non ? Dans la catégorie des fleurs les plus courantes au potager, on trouve le souci. Avec ses pétales de couleur orange, la plante se repère à 2 km, ou presque. Cette fleur comestible dont on mange les pétales et les boutons floraux est très intéressante au jardin, car elle est mélifère, c'est-à-dire qu'elle attire les abeilles. La bourrache, elle, présente des fleurs bleues. La plante est aussi comestible car on mange ses fleurs et ses feuilles au bon goût d'huître, et celle-là est aussi mélifère. Et le yénade alors ? Ah ben côté cuisine, on utilise ses pétales pour apporter une saveur balsamique aux salades composées et au gazpaccio. Côté jardin, son odeur fait fuir les pucerons et une substance naturellement contenue dans ses racines éloignent des petits vers microscopiques du sol mangeurs de racines. Ainsi, vous allez protéger les jeunes plants de tomates de votre jardin. La capucine, dont les jeunes feuilles, les fleurs, les boutons floraux et les graines sont comestibles, est aussi un incontournable du potager. Sa grande qualité est d'attirer les pucerons. Alors on l'installe à côté des plants de haricots et les pucerons vont la préférer. Et vos haricots se développeront normalement. Eh bien, vous voilà avec les 4 fantastiques du potager. Sous-titrage Société Radio-Canada